Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va parler du Grand Reset, comment les banques ont raflé la mise durant la crise. Alors le Grand Reset, c'est ce bouquin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas il a fait scandale, beaucoup de gens ont dit que c'était scandaleux, etc. Bien évidemment ce bouquin a été déformé. Ce bouquin a été écrit par deux personnes, Klaus Schwab et Thierry Malray. Mais Klaus Schwab, c'est le créateur du World Economic Forum Davos, les milliardaires, les gens influents, etc. C'est pour ça qu'on a tapé sur ce bouquin. Mais la grande idée de ce bouquin c'est quoi ? C'est de dire que finalement avec le Covid, les changements économiques se sont accélérés, les inégalités ont explosé et il va falloir repenser l'économie, repenser la redistribution, etc. Et l'exemple aujourd'hui des banques le prouve. Alors je voulais revenir sur cet exemple parce qu'il est marquant et il montre un petit peu vers quoi on va évoluer et pourquoi il faut dans ce nouveau monde être de plus en plus rapide, de plus en plus agile. Donc Grand Reset, comment les banques ont raflé la mise durant la crise. Alors au début de la crise, vous vous en souvenez, tout le monde pensait que les banques étaient celles qui allaient le plus morfler. Eh bien, on s'est rendu compte que les banques ont gagné énormément durant la crise. Premièrement par l'activité de trading, les commissions étaient juste énormes, tout le monde voulait s'occuper et donc beaucoup de gens se sont mis à boursicoter, etc. Donc elles ont gagné énormément d'argent grâce à vos commissions. Et bien évidemment, elles ont profité de la crise pour faire quelque chose qu'elles n'auraient jamais pu faire auparavant. Et je vais vous expliquer ce que c'est dans cette vidéo. En attendant, si vous voulez aller plus loin, si tu veux aller plus loin avec moi, il y a une masterclass. On est en train de faire le lancement de LFA. Donc c'est tami.net slash LFA. Tu auras tous les détails, tu auras la conférence, etc. Tu verras. C'est énorme. Et bien évidemment, n'oublie pas de mettre un énorme pouce bleu, de partager, de t'abonner. Alors, les banques ont affiché des résultats positifs et des bonus records. Alors, BNP Paribas, vous voyez le nombre de banquiers millionnaires qui a atteint un sommet. C'est un record de banquiers millionnaires chez BNP Paribas. Mince alors ! Je pensais qu'il y a eu la crise, qu'on avait eu la crise. Donc, certaines banques ont enregistré les meilleurs résultats depuis 10 ans. Le nombre de banquiers millionnaires a atteint son sommet chez BNP Paribas. BNP Paribas a versé 497 millions d'euros de bonus en 2020. C'est un record en 7 ans. Et encore une fois, on le voit dans une situation où beaucoup de gens, finalement, sont affaiblis, etc. C'est vrai que c'est un truc qui est quand même bizarre. D'autant plus que, n'oubliez pas, crise des subprimes, ce qui s'était passé. Et là, en fait, c'est comme si rien ne s'était passé. La crise des subprimes, on a oublié et on revient, finalement, aux excès des précédentes années. Elle a accordé plus d'un million d'euros à 222 de ses banquiers contre 218 en 2019 et proche du record de 224 en 2015. Donc, voilà, ce n'est pas le record, mais c'est proche. Et pourquoi ? La banque a affiché de bonnes performances. Les banques d'investissement avec une hausse de plus de 22% de ses activités de marché. C'est ce que je vous ai expliqué. Grâce à votre argent, donc il y a plein de gens qui ont commencé à aller en bourse, à faire plein de transactions, etc. Ben, les banques se sont gavées et ils ont gagné énormément d'argent. C'est malheureux, mais c'est la vérité, quoi. Ils ont gagné énormément d'argent parce que beaucoup, beaucoup de gens ont commencé effectivement à s'activer. Alors, ce qui est intéressant ici de noter, c'est la distinction entre banques, la différence entre banques. Vous avez tout d'abord ici évolution des banquiers millionnaires, donc 222, ça, c'est BNP Paribas. Mais on voit que la Société Générale baisse 44, Natixis 10 et Crédit Agricole 24. Donc, on a une banque qui rafle la mise et vous n'avez que des, entre guillemets, losers. Société Générale, je connais, c'est une super bonne banque. Natixis, c'est une très bonne banque. Mais malgré tout, on voit que ces banques, elles sont en train de loser et qu'il y en a une qui rafle la mise. C'est BNP Paribas. Deuxième chose, les banquiers preneurs de risques. Donc, effectivement, voilà, qui font des activités de marché, etc. BNP Paribas, il y en a beaucoup plus qu'au Crédit Agricole, Société Générale, Natixis. Mais encore une fois, ça ne permet pas d'expliquer pourquoi là, on a 222 banquiers millionnaires et pourquoi Crédit Agricole, il y a 24. Alors, on peut parler de la philosophie, de tout ce que... Très bien. Mais néanmoins, on voit que BNP explose toutes les autres banques. Donc, le bonus en millions d'euros, c'est quasiment un demi milliard d'euros distribués aux banquiers. Donc, encore une fois, je reviens, 222 banquiers millionnaires, 497 millions d'euros de bonus distribués. Société Générale, 169. Crédit Agricole, 142. Natixis, 41 millions d'euros. Donc, une banque tire son épingle du jeu. Et j'ai envie de revenir sur ce principe du winner take all, le gagnant raflamise. On est rentré dans cette nouvelle économie. Qu'on parle de grand reset, on parle effectivement d'une économie où vous allez avoir quelques petites boîtes qui vont toutes exploser. Je vais faire une vidéo sur Apple. Apple, aujourd'hui, a une capitalisation boursière de 2400 milliards de dollars. Elle est en situation de quasi-monopole. Facebook, Google, c'est des grosses boîtes qui sont en position de force et qui n'ont quasiment pas de concurrents, voire même pas de concurrents du tout. Et là, on se dit, waouh, il y a un truc qui est en train de se passer. Et c'est l'économie, la nouvelle économie dans laquelle on est en train de se positionner. Mais ça se situe également au niveau des individus. Parce que là, vous avez 222 banquiers millionnaires. Ça ne veut pas dire que tout le monde à la BNP roule sur l'or et que ça se passe super bien. La même chose dans les grosses banques comme Deutsche Bank. Alors que Deutsche Bank, je me souviens, il y a une lettre boursière qui disait, il faut vendre Deutsche Bank, c'est bientôt la faillite, etc. Bizarre. Alors là, ils explosent et on a la première banque allemande à accrue d'une centaine le nombre de ses financiers, gagnant plus de 1 million d'euros à 684. Donc, la Deutsche Bank, c'est 684. Banquier millionnaire, BNP Paribas, c'est 222. Bon, cherchez l'erreur. Une politique qui fait exception comme celle de Barclays, etc. Et ces banques ont réduit ses effectifs à leur plus bas en 7 ans. Alors, on a également les banques américaines. Et les banques américaines, ce n'est pas les banques européennes, c'est pire. D'accord ? Les grands noms de Wall Street, Goldman Sachs, JP Morgan, ont tous consenti à augmenter leurs banquiers juniors parce que l'activité s'est améliorée. Encore une fois, je vous ai dit, 2020, franchement, c'était la fête pour les banquiers. Les salaires des débutants, les débutants, on ne parle pas d'expérimenter, sont passés de 85 000 dollars à 100 000 dollars l'année. Et donc, ça veut dire quoi pour les banques françaises, les banques anglaises, les banques ? Ça veut dire qu'il y a une concurrence, c'est-à-dire qu'ils vont attirer les meilleurs talents. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les dollars. L'argent permet d'attirer les meilleurs talents. Et donc, les banques américaines, ils vont rafler la mise encore plus. Ça, encore une fois, vous avez vu, c'est très, très important. Regardez, BNP Paribas, elle est au top et les autres qui sont à la ramasse. Et on voit bien qu'en fait, on va rentrer dans une situation où beaucoup de banques vont disparaître, beaucoup d'entreprises vont disparaître et vous allez avoir les gros et les petits qui disparaissent. Donc, la crise a facilité ce qui était impensable, c'est-à-dire un reset. C'est quoi le reset pour les banques ? Regardez, l'emploi dans la banque a son plus bas niveau depuis 30 ans en France. Bizarre ! Je viens de vous dire que les revenus ont explosé, les profits ont explosé, les millionnaires, les banquiers millionnaires. Mais là, vous avez l'emploi au plus bas niveau depuis 30 ans en France. Le secteur a perdu 1,7% de ses effectifs l'an dernier, ne compte plus que 354 000 salariés. Et voilà, alors qu'auparavant, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. La crise, finalement, a été une occasion en or. C'est-à-dire que les banques, elles ont dit, ok, c'est la crise, on est obligé de fermer des agences. Rappelez-vous l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Daniel Bouton, on ferme les agences. Ah, c'est très difficile pour nous, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, on doit fermer les agences, donc on doit virer des gens, donc on doit licencier. Et c'est ce qui s'est passé. Ces banques n'auraient jamais pu se séparer de leurs salariés en temps normal. Et la crise a facilité une restructuration dans le domaine bancaire. On a fermé des agences, on a dit, ok, les agences, personne ne va dans les agences, ça ne sert plus à rien. Il faut mettre du digital, il faut réorganiser. Il y a une vérité dans tout ça, ce n'est pas juste des excuses, il y a une vérité dans tout ça. Donc, fermer les agences, licencier massivement auparavant, c'était mission impossible. Avec la crise, c'était facile. Et donc, le Covid donne un énorme signal positif. Les banques ont fait ce qu'elles voulaient, presque. Attention, je vais me faire taper dessus. Mais c'était facile. Ce n'était pas. Et donc, on a pu faire des réformes qu'il aurait été impossible de faire à un autre moment. On a eu des plans de restructuration massif et bien évidemment, beaucoup de fermeture d'agences. Ici, vous regardez le personnel bancaire au front office. Et on voit 2015, d'accord, on a le total. Alors, et puis effectivement, vous voyez que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et on voit que chaque année, entre 2015, on est passé de 55,6 à 48,4. Ici, on parle des métiers d'action, banque d'affaires, métiers obligataires, etc. La banque d'investissement et les instruments de taux. Et on voit dans les activités de marché, ça baisse. Et encore une fois, on en revient à, il y a une minorité qui va rafler la mise. Et on a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne sont pas au niveau, qui ne sont pas au top ou qui n'ont pas les bons réseaux, les bonnes connexions. Et on en revient également à cette notion d'inégalité explosive. Les gros continuent à grossir ou à s'enrichir. Et les petits, les classes moyennes s'appauvrissent. Donc, suppression d'effectifs reprennent dans les grandes banques mondiales. Aux États-Unis comme en Europe, les banques d'investissement avaient mis entre parenthèses leur plan de réduction d'effectifs. Malgré une hausse de 25% des revenus, ils ont continué de virer. Et regardez, la promesse des patrons de Wall Street de ne pas supprimer de poste cette année en pleine épidémie n'a pas duré très longtemps. Goldman Sachs, dont le patron, jugé inapproprié de se livrer à des réductions d'effectifs. Et puis, bien évidemment, il commence à licencer. C'est vraiment marrant. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'on est dans un monde imprévisible. On est dans un monde où tu peux avoir un job aujourd'hui et ton job n'existe plus demain. Donc, on est dans un job où il faut s'adapter rapidement et il faut être costaud, musclé. Cette crise a également accentué les inégalités. Comme je l'ai expliqué précédemment, BNP Paribas écrase toutes les autres banques. Pourquoi ? Parce que l'activité de marché, donc marché financier, a littéralement explosé. Les banques se sont gavées sur le plan des commissions. Et les banques américaines dominent largement le classement. L'autre risque, et c'est ça, bien sûr, on peut taper, on peut se dire c'est bizarre, ils ont utilisé. Et là, encore une fois, j'ai envie juste de relativiser un petit peu. Mais en même temps, il y a une réalité et il ne faut pas se voiler la face. Vous avez le banquier millionnaire qui explose, donc les gens qui ont des bons postes, qui apportent du business également et qui ont probablement des connexions ou tout ce que vous voulez. Et donc, ces gens-là, leurs revenus ont explosé. Et vous avez les autres et les autres, on a vu qu'il y a eu effectivement pas mal de licenciements, pas mal de réductions d'actifs. Mais pourquoi ? Parce qu'encore une fois, rappelez-vous, les gagnants raflamisent. Et aujourd'hui, les gagnants, c'est qui ? C'est les GAFAM. Et donc, les banques aujourd'hui, elles peuvent te dire oui, les agences. Non, les agences, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, Facebook est en train de ne pas penser à une crypto-monnaie. Et même les États-Unis sont en train de se dire que c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que Facebook, c'est des milliards d'utilisateurs. Ce n'est pas qu'aux États-Unis, c'est mondial. Donc, imaginez Facebook qui a sa propre monnaie. C'est juste, c'est-à-dire que ces GAFAM aujourd'hui deviennent aussi, voire même plus puissantes que les États. Aujourd'hui, Apple a en cash 200 milliards de dollars. En cash, c'est-à-dire qu'ils ont de l'argent. 200 milliards de dollars, il y a des pays qui sont incapables de produire ça en une année. Des pays avec des millions d'habitants. Dubaï, qui est quand même une grande ville, il y a quasiment 3 millions d'habitants. Le PIB de Dubaï sur une année est de 100 milliards de dollars. Ça veut dire qu'Apple, rien que leur cash, ils ont deux fois ce que produit une ville comme Dubaï. C'est juste pour vous montrer la puissance de frappe des GAFAM. Et donc, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ils peuvent créer leur propre banque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des communautés de ouf. Ils ont des coûts très réduits. Tout le monde aujourd'hui utilise ces outils. Donc, imaginez, là, Facebook, il dit, je crée ma banque. Et la banque, ils peuvent rafler la mise. Donc, les grosses banques, elles peuvent se dire, ouais, les gens, ils passent par notre agence. Mon œil, ils s'en fichent de passer par une agence. Si Facebook leur dit, voilà, les taux sont faibles, les pas de commission, commission très faible, parce que Facebook va jouer le jeu. Facebook, au départ, pour avoir plein de clients, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ne vont pas dire, d'ailleurs, au départ, Facebook, il n'y avait pas de pub, il n'y avait rien. Mais ils ont attiré plein de gens sur leur réseau social. Et aujourd'hui, tu as de la pub, en veux-tu, en voilà. Et ils se gavent avec la pub. Mais au départ, ils ne l'ont pas fait. Donc, aujourd'hui, les GAFAM ont une puissance de feu. Si Google, si Apple, si Microsoft, si Facebook crée leur banque, et ils peuvent, les grosses banques sont en difficulté. Donc, aujourd'hui, même l'autorité de la concurrence alerte sur la menace des GAFAM. C'est-à-dire que les GAFAM, aujourd'hui, peuvent chambouler la donne. Donc, non seulement au niveau des banques, on voit bien, il y a des gagnants, il y a des perdants, mais même les banques, on voit Société Générale, Natixis, Crédit Agricole, est-ce qu'ils vont survivre ? Est-ce que si les GAFAM, aujourd'hui, lancent une banque ou lancent des produits financiers, par exemple, moi, je ne sais pas, moi, j'utilise mon iPhone et je fais toutes mes transactions avec mon iPhone. Est-ce que les autres banques ont ça ? Non. Donc, Apple, aujourd'hui, est en situation de vraiment quasi-monopole. Donc, conclusion, on est dans un nouveau monde, les amis. Et donc, il faut, aujourd'hui, s'adapter de plus en plus rapidement. Vraiment, travailler sur sa liberté financière. Et je sais que je me répète, mais c'est la vérité. Il faut travailler sur sa liberté financière. Il faut mettre de l'argent de côté. Il faut investir. Il faut éviter de prendre des décisions qui vont vous coûter très, très cher. Pourquoi ? Parce que les innovations vont aller très, très vite. C'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ton job, peut-être qu'il va disparaître. Mon job, peut-être qu'il va disparaître. Peut-être que tu n'auras plus besoin de Tami Kabash comme coach. Tu auras une machine qui va te faire… Vous voyez ce que je veux dire ? On va rentrer dans une nouvelle économie. Et seuls ceux qui sont capables de s'adapter, et ne vous inquiétez pas pour moi, ça va. D'accord ? Les gens, ils vont dire « Oh, Tami, je suis désolé pour toi. » Non, non, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on va rentrer dans ce nouveau monde. Et il faut se préparer. Et ce que je vous ai montré, c'est que ça se passait au niveau des individus, au niveau des pays et au niveau des entreprises. C'est ça le truc. C'est que vous avez des entreprises qui raflammisent, des entreprises qui morflent. Des individus qui raflammisent, des individus qui morflent. Des pays qui raflammisent, des pays qui morflent. Donc, seuls ceux qui seront capables de s'adapter le plus vite possible pourront survivre. Et on est aujourd'hui dans un monde où il faut être pragmatique, il faut se former en permanence. Tout à l'heure, ou hier plutôt, je lisais un article très intéressant. Et d'ailleurs, il y avait le PDG de Blablacar qui en parlait. L'école normale supérieure, je ne sais pas si vous la connaissez, ce n'est pas très connu en France. Pourtant, c'est l'une des écoles les plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse en France. L'école normale supérieure a produit le plus de PDG de licornes. Licornes, c'est des boîtes qui sont valorisées à un milliard de dollars ou d'euros et plus. D'accord ? Et donc, on a vu que parmi ces licornes, il n'y en a pas des tonnes, mais il y a quatre diplômés de l'école normale supérieure, je pense quatre diplômés d'HEC, puis on a Polytechnique, on a l'ESCP, etc. Bref, les grandes écoles. On s'est aperçus également que les PDG de cette grosse boîte, généralement, ils étaient NS, plus, je ne sais pas moi, HEC, plus l'INSEAD, par exemple, le PDG de Blablacar, il a fait l'école normale supérieure, plus l'INSEAD, plus Stanford aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est des gars qui sont surdiplômés. Et donc, les gars qui vont dire, oui, mais les diplômes, ça ne sert à rien. Là, on a l'exemple. On n'a aucun autodidacte. Je suis désolé, les gars. On n'a aucun autodidacte. On n'a que des bêtes de concours, que des gens, des cracks. Ils sont surdiplômés, ils sont diplômés des meilleures écoles. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas vous le dire. On ne va pas, les influenceurs à deux balles, ils ne vont pas te dire, ouais, les études, ça ne sert à rien. Là, tu n'as que la crème de la crème. Et je vous l'avais déjà dit, même la crème de la crème, en termes d'études, n'est pas sûre de réussir. Parce que ça va plus loin que ça. D'ailleurs, le PDG de Blablacar, diplômé de l'ENS, il disait quelque chose de très intéressant. Il disait, il faut qu'on introduise plus d'économie, plus de business. Parce que c'est bien les sciences et tout, mais aujourd'hui, on est dans une économie, finalement, où il faut maîtriser plusieurs domaines. Moi, à mon humble niveau, c'est ce que je fais. Heureusement que je ne suis pas spécialiste que d'un seul domaine. Je me suis spécialisé, j'ai appris le marketing, j'ai appris le business, j'ai appris la vente, j'ai appris les tunnels, j'ai appris la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien évidemment, il y a mes compétences, économie, finance, bourse, etc. Mais je suis polyvalent. J'ai une vision globale du business moderne. Et ça, je ne l'ai pas appris à l'école. D'accord ? Je l'ai appris sur le tas. Donc aujourd'hui, on doit véritablement avoir une approche pragmatique, éviter dans le piège des formules miracles, se former sérieusement, bosser dur, parce que ça va être chaud les amis. J'espère, alors c'est une vidéo positive, et en même temps, bien évidemment, je vous alerte. J'espère que vous avez kiffé. Gros pouce bleu. N'oubliez pas de liker, de partager, et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que finalement, les 5-10 prochaines années, ça va être chaud, et qu'il faut vraiment se préparer sérieusement ? Ou est-ce que vous pensez que finalement, il n'y a pas de risque, et qu'il y aura toujours des solutions ? Merci infiniment pour votre attention. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao !